là c'est sûr que moi après 30 ans là c'est comme ça que je le montre à stade toujours les taux le plus rapproché possible on peut revenir un petit peu mais quand j'ai commencé là c'était comme ça pis ça c'est le porte bobine ok le ciseau mon ciseau ne me quitte jamais la main je l'ai toujours dans la main là je prends du tinsel on va faire le corps avec ça et je vais prendre un tinsel ovale pour faire comme je disais tantôt des côtes des côtes ce n'est plus ni moins que des sections qu'on fait sur le corps un coup dans l'eau ça fait des reflets différents parce qu'il faut bien penser que pourquoi le poisson choisit notre mouche quand il y a des milliers d'autres petits poissons comme ça ou des secs c'est souvent un reflet une petite chose qui qui va l'attirer on prend notre tinsel et on enroule faut pas laisser d'espace pour que le corps devienne de couleur argent complètement si on l'avait mis du côté or bien là ça serait qu'ils deviennent or on se rend jusqu'à l'avant là je vais formé micro en sections espacées la mickeyfène utilise deux couleurs la jaune et le rouge ça ici j'essaie de mettre mes poils le plus égale possible moi je le fais à la main il y a des petits tubes qui se vendent qu'on peut insérer nos poils et puis faut venir se mesurer un petit peu pour voir quelle longueur mettre parce faut pas dépasser trop notre poil à l'arrière parce que le poisson il peut venir sauter là-dessus pis il sautera pas sur notre ardillon notre poigne pour se ferrer fait qu'on le partage on le laisse dépasser un petit peu à l'arrière on vient couper l'excédent en avant là on va prendre du rouge on essaie d'avoir toi trois épaisseur d'à peu près égale portion lui aussi j'ai coupé l'excédent et l'on termine par encore du jaune ça c'est une mouche à poils un boctail qu'on appelle si je me servais de plumes on pourrait se servir de plumes à ce moment-là les plumes faudrait les agripper l'une à l'autre pourquoi pour que ça donne les couleurs c'est comme si les trois sections étaient agrippés l'une à l'autre parce qu'une plume c'est quand même un vet crew je vais vous montrer ça tantôt on coupe une section de plumes mettons je couperais une section rouge puis une section jaune mais je pourrais les agripper ensemble comme un vet crew on essaie de former une belle taille un petit peu une forme conique tout le temps pour donner l'impression d'une forme élancée là je fais un demi-nœud avec mon ciseau pour que si jamais je l'échappais pour pas qu'elle se défasse complètement et là j'utilise le fameux instrument un surrelieur qui va nous aider à faire le nœud final on fait de 6 à 7 eau il a la mouche est terminée l'étape qui vient c'est l'étape du collage ok vous allez mettre du collage ou sur la tête seulement plus il suffit de laisser sécher on laisse sécher ça prend combien de temps à sécher bon ça peut prendre une dizaine de minutes maximum mais quand on en monte là plusieurs à la fois c'est qu'on va monter c'est bon mais une trentaine de Mickey Finn ou de telle autre sorte puis là on attend après son école étape par étape ok l'étape qui va suivre cette mouche là la Mickey Finn demande un œil jaune on va faire un petit point jaune ok et ensuite un petit point noir ok pour faire ses yeux pour faire ses yeux ça fait que ça c'est à la limite un petit méné dans l'eau puis elle attend juste d'être gobée la Mickey Finn est très bonne mouchetée arc-en-ciel brochet doré je pense que je vous dirais c'est une des mouches les plus connues la Mickey Finn ça fait un petit peu ça sera